Bon, bonjour tout le monde. Je viens d'enregistrer un appel téléphonique chez l'honorable juge Chantal Lamarche de la Cour supérieure du Québec. Chantal Lamarche, c'est le juge qui a rendu jugement à mon insu le 22 mars dernier, alors que la greffe du Palais du Sud de Montréal m'avait invité à comparaître le 25 mars. C'est certain qu'ils vont vous dire non, parce qu'il n'y a pas rien qui s'est fait par écrit ou sur papier. Et on m'a dit de comparaître devant le juge Émery. C'était supposé d'être à salle 1607, sans doute la même salle que l'honorable juge Chantal Lamarche, qui a remplacé l'honorable juge Chantal Corriveau de la Cour supérieure. Dans le dossier 500-17-102-828-186, qui a débuté le 21 juin 2018, et dans lequel dossier et instance, on m'a expulsé de la liste des impliqués au tout début, quand j'ai signé et quand j'ai payé ma procédure d'intervention pour être intervenant au dossier, dans la poursuite judiciaire initiée par le Barreau de Montréal et par le Barreau du Québec, contre l'Assemblée nationale, contre le Président de l'Assemblée nationale, et contre le procureur général, notaire général et ministre de la Justice du Québec. C'est un sujet d'intérêt national, pas rien que d'intérêt du Québec, si vous voulez. C'est pas en national, c'est d'un océan à l'autre du Canada, ça concerne les Anglais et les Français. Et l'objet du dossier en question, c'était le fait que les lois n'ont jamais été appliquées, pas seulement appliquées, elles n'ont pas été adoptées, pas traduites. Je dis bien, elles n'ont jamais été adoptées dans les deux langues. Donc, aujourd'hui, c'est certain qu'on peut faire n'importe quelle traduction. On sait qu'au registrant les entreprises de revenu Québec, le Barreau du Québec, il s'est enregistré sous deux noms. En français, c'est le Barreau du Québec, mais en anglais, c'est le Barreau de la province de Québec. Alors que le Québec, c'est un État national, c'est un pays, depuis la loi E20.2 de l'an 2000, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Je suis certain que la Société Saint-Baptiste dévoie encore du projet de loi 99. La SSJB, Société Saint-Baptiste, ne sait pas que, depuis longtemps, en l'an 2000, ils ont adopté la loi E20.2 de l'an 2000, qui fait du Québec, l'État national, un pays. Ils ne le savent pas, les autres, mais ce que vous voulez. Sans doute que c'est des gens très, 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 très âgés. Et ils ne sont sans doute pas non plus ni du Québec ni du Canada. Ça doit venir quelque part dans un continent étranger qu'on ne connaît pas. Peut-être l'île de Pâques, c'est possible. Donc, là, je vais vous dire franchement, j'ai rejoint le bureau de l'honorable Chantal Lamarche. Et vous allez entendre ce qu'il se dit là-dessus. C'est certain que c'est un répondeur, mais j'ai laissé le message et j'attends sa réponse. Mais au moins, il y a un message de rendu. Et ça, c'est très important qu'on puisse laisser un message. Vous savez ça, vous êtes au courant de ça. Quand on ne peut pas laisser un message, bien là, il y a un sérieux problème. On y va? Bonjour, je vais joindre la boîte vocale de Mélodie Desmoniers, adjointe de la juge Chantal Lamarche. Veuillez me laisser un message et je vous rappellerai dans le plus vrai télé. Merci, au revoir. Oui, Mme Mélodie, c'est Jean-Joseph et Antoine Normandins pour le dossier victoire contre l'Assemblée nationale. Qui est de 500-17-102-828-196. L'honorable Chantal Lamarche a rendu le mouvement le 22 mars 2019 à mon insu. Et depuis le début de l'instance, le 21 juin 2018, on m'a même sorti, si vous voulez, de la liste d'être impliquée et même du primitif à ce dossier-là. C'est un dossier quand même du Code civil. C'est la juge d'expression 2017. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis la juge d'expression 05. C'est moi qui débattais dans la juge d'expression 05 en 1997 contre l'abrogation de l'article 93. Donc, j'apprécierais qu'on me retourne l'appel. J'aurais besoin du mouvement. Parce que j'ai pu me présenter le 25 devant l'honorable juge Benoît Aymery en salle 207, alors que tout se faisait en salle de conférence, si on veut, au 16e étage, à la salle 16.61. Et j'avais comparu devant l'honorable juge Chantal Coguiveau. Donc, j'attends votre appel au 438-390-6246. Si on ne me retourne pas l'appel, je vais essayer de boire téléphoner un petit peu plus tard. Mais écoutez, j'ai besoin de ça assez rapidement. Il y a du jugement et je vais demander tout simplement un remboursement de la procédure que j'ai déposée, qui m'a quand même coûté 171 $. Et ça s'est fait en peu de confidentialité, cette instance-là depuis son début. Le barreau du Québec s'était retiré et il y avait eu un vote au barreau du Québec alors que le barreau de Montréal a maintenu l'instance et je suis intervenu la journée même, si vous voulez, avant qu'il fasse échouer l'instance. Donc, 438-390-6246, 438-390-6246, la procédure porte mon nom, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Donc, on sait qu'il y a toute une question d'identité, mais il y a toute une question de fondement juridique. Ça concerne l'article 168-3, à mon avis, et l'article 33 de la Charte canadienne qui abolit la suprématie de Dieu et la primauté du droit. D'une façon ou d'une autre, le droit n'existe pas ici. Et 1-17, c'est du code civil. Ça n'a pas rapport à le code civil avec les supréments en 1980, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, moi, j'ai quand même mon assurmentation depuis 2013 devant le ministère de l'Université du Canada le 23 août 2013. Et j'ai prêté sûrement à protéger les intérêts de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, pas de tous les rois et reines du Canada, mais Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Et mon document, il est quand même appliqué à mon monsieur l'article 22-12 du code civil du bas Canada qui le rend imprescriptible, qui le rend mon assurment imprescriptible, ainsi que ceux qui portent certainement d'allégeance à la famille royale britannique. 438, on a besoin aussi, c'est du 4-6, Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, de la famille Normandine de l'âge, Lagacé-Souli. Merci beaucoup, au revoir. 438, on a besoin aussi, c'est du 4-6, vous pouvez m'appeler Jacques-Antoine, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Au revoir. Donc, voyez-vous que c'est quand même bref, mais je ne sais pas si je vais avoir un retour d'appel du bureau du juge Mme Chantal Lamarche. Écoutez, vous savez que le juge Jacques a fournié de la Cour supérieure du Québec en maintenu le fait que j'étais avocat voxatoire, parce qu'un plaideur, c'est synonyme d'avocat. Mais par contre, un plaideur qui est synonyme d'avocat, c'est le seul qui a le droit de plaider, c'est un avocat, enversu de l'article 128 de la loi du Barreau. Mais par contre, moi, j'ai eu un jugement de l'honorable juge François Godbeau, dans lequel il a reconnu que Jacques-Joseph, Pierre-Antoine Normandin, qui n'est pas un sujet de droit, mais qui est dans le certificat de connaissance du directeur d'état civil, est le représentant autorisé. C'est lui-même qui me l'a autorisé. Elle est le représentant autorisé de Jacques Normandin, qui, lui, le prénom usuel, Jacques, n'a pas de date de naissance, c'est confirmé par le directeur d'état civil. J'ai sa confirmation avec un sceau et une signature. Et Normandin, mais c'est un nom de famille. Donc, un Normandin, un nom de famille, c'est ni masculin ni féminin, c'est aussi ingulier. Sauf quand on dit des rosiers, bien là, ils vont mettre un S au bout, c'est toujours, même si c'est une personne toujours au pluriel, mais voyez-vous qu'un nom de famille, c'est toujours, dans le fond, c'est au singulier, c'est le nom s'écrit d'une façon et ça ne se change pas. Et moi, dans mon cas, moi, qu'est-ce que vous voulez, si je regarde le fait que l'honorable juge François Godbout a, dans son jugement, déclaré que Georges Joseph et Antoine Normandin étaient le représentant autorisé de Jacques Normandin. Jacques, il y a un nom du Juez en date de naissance, Normandin, mais qui est inanimé parce que c'est un nom de famille, un nom de famille, ça, ça ne meurt pas. C'est Jacques qui meurt, c'est pas Normandin. Normandin, ça, il y en a encore, je ne sais pas combien de milliers. Pour vrai que quand, moi, je veux mourir, Normandin, tous les Normandais sur la planète deviennent de mourir. Oubliez ça. Bon, on va voir c'est qui. J'y vais. Où elle est au? Jacques Normandin. Oui, c'est Jacques-Antoine. Oui, bonjour, ici, mais vous êtes désolé. Oui, vous êtes gentil, vous êtes gentil de m'appeler, madame. Écoutez, j'ai laissé un message tantôt, je ne veux pas déranger madame Lamarche, mais c'est que je suis vraiment renversé par tout cet événement-là, et là, c'est certain que j'aimerais avoir au moins le jugement, parce que ce qui arrive, c'est que ça s'est fait en catimini, si on veut, ça s'est fait alors que c'est un dossier public, vous savez, c'est une poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale, contre le procureur de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, contre le procureur général, notaire général et ministre de la Justice du Québec, et c'est moi qui avais maintenu l'instance, mais on m'a rejeté, on m'a tout simplement supprimé, on m'a expulsé de l'instance, et tout s'est fait en catimini, en plein secret, même que le juge Jacques R. Fournier a refusé de me retourner un document que je lui avais expédié par courrier recommandé et qu'il n'a pas signé, et quand on ne signe pas un document, il est obligé de me le retourner, ça m'appartient, il fallait qu'il me le retourne inaltéré, donc il ne fallait pas que l'enveloppe soit ouverte ou quoi que ce soit, il n'y a rien, rien qui s'est fait à cet effet-là, donc là au moins j'attends tout simplement le jugement, je ne peux pas laisser ça comme ça, parce que vous savez que le sujet c'était que les lois n'ont jamais été adoptées dans les deux langues au Québec, et que la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, l'article 1, stipule qu'il n'y a pas de loi au Québec, la définition du mot loi c'est loi comprend loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, il n'y a pas de loi ici, même si les médias d'information disent le contraire, il n'y a aucune loi ici, c'est confirmé par la loi 0-3 du fédéral qui dit que les lois habilitantes sont des lois non législatives, donc c'est des lois qui proviennent des juges, et là c'est confirmé par deux règlements de l'impôt sur le revenu de l'agence du revenu du Canada, le règlement RC-251 et T1118 de l'agence du revenu du Canada, qui dit tout simplement on voit toutes les provinces et territoires au Canada avec les lois fiscales si vous voulez, et Québec est complètement absent, donc moi c'est certain que je ne peux pas laisser ça comme ça, je suis un ancien dirigeant du bloc québécois à l'époque de Lucien Bouchard et de Michel Gauthier quand du sap est rentré, mais je suis parti, vous comprenez, et c'est moi qui ai débattu contre l'abrogation de l'article 93 devant l'honorable Ginette Piché et Warren Newman, sous-ministre de la justice était présent lors de ce débat-là, mais ça s'est fait en toute confidentialité si vous voulez, alors ça ne devrait pas se faire, puis même, je reproche une chose, c'est qu'ils ont mis une juridiction 17 qui est le Code civil, alors que comme je vous disais tantôt, le Code civil a été supprimé au chapitre 39 de 1980, donc le Code civil n'existe plus ici, puis ce n'est pas une matière civile ça, c'est international, c'est national, c'est tout le Canada au complet, c'est pour ça qu'on débat tout le temps sous la juridiction 05 dans des situations comme ça, puis ce n'est pas supposé de rester caché des médias d'information et de la population canadienne et surtout du Québec, vous comprenez, puis l'article 168.3, je l'ai précisé, mais j'ai oublié de dire que c'est l'article 168.3 du Code de procédure civile qui dit que supposé même que les faits allégés sont vrais, il n'y a pas de fondement en droit, alors qu'on est dans un état de droit au Canada d'un océan à l'autre et il n'y a pas personne qui est autorisé à... Il y a une demande par écrit et puis moi, je vais la transmettre à la juge parce que moi, je ne suis pas autorisée à vous transmettre aucun document, malheureusement. OK. Donc, je vous demanderais de transmettre une correspondance par écrit ou par courriel ou par la poste et puis moi, je vais la transmettre à la juge. Ah, oui. Mais vous savez... Oui, oui, continuez, oui. Vous voulez que je vous remette mon adresse courriel? Euh, attendez un petit peu, attendez un petit peu, je vais aller me chercher un crayon... Je ne m'attendais pas à avoir un appel immédiatement. D'habitude, on ne veut pas me retourner l'appel, vous savez, mais je pense que c'est... Ça s'impose actuellement. OK. Votre courriel, c'est... Alors, c'est Melody, M-E-L-O-D-I-E. D-I-E, oui. Point D-O-N-I-E-S. Oui. A-U-L comme L-I-N, N-C-O-M-I-C-O-L-D-I-E-R-S. Oui. C'est un commercial chutex.xp.ca. Alors, je demanderai de m'envoyer tout ça par écrit, s'il vous plaît. OK. Je vais vous expédier ça aujourd'hui avec certaines informations quand même. Et là, on m'a dit, moi, parce qu'il y a le département des finances du ministère de la Justice, et il y avait un formulaire à remplir, mais j'ai dit, écoutez, j'ai dit, il n'y a aucun sujet dans ce formulaire-là qui correspond au motif que j'allègue actuellement de réclamer ce montant-là. Puis je vais vous dire, franchement, très, très franchement... Merci, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Oui. Donc, je demanderai juste de m'envoyer la correspondance à l'écrit, puis je vais voir ce que je peux faire pour vous aider. C'est bon. D'une façon ou d'une autre, comme je vous dis, je vais vous expédier ça, puis vous regarderez ça, et j'espère que, en tout cas, que ça va se développer assez vite parce que je ne peux pas laisser ça comme ça, c'est certain. Parfait, je vous remercie. Vous êtes bien aimable, madame. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bienvenue, bonne journée. Merci, pareil, au revoir. Écoutez, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça ne peut pas être plus en direct que ça. Donc, c'est Mme Mélodie qui était directement du bureau de Chantal Lamarche. Je suis surpris par elle comme vous parce que, d'habitude, on ne me retourne pas d'appel. Donc, c'est public. Fait que, moi, je ne laisserai pas ça comme ça. Ça, ça veut dire que toutes les décisions prises devant les tribunaux judiciaires actuellement sont délictuelles, illégales, illégitimes, anticonstitutionnelles. Et quand on dit que la loi de l'impôt dit qu'il n'y a pas de loi ici, l'article 1, ça, ça veut dire que l'impôt, c'est du vol. Et tous les imbéciles qui pensent que c'est l'impôt sur le revenu des pauvres et de la classe moyenne qui fait fonctionner le système de santé, les routes, l'éducation et tout ça. Écoute, vous allez apprendre, moi, je vais être obligé de vous enseigner c'est quoi la monnaie, c'est quoi les banques, c'est quoi le système. J'ai un document ici, là, dans lequel le gouvernement est obligé de donner de l'argent sur chaque tête au Canada. Le fédéral. OK? C'est dans la loi de Londres. J'ai le document ici. Les gens ici n'ont pas besoin de travailler pour avoir de l'argent. Premièrement, c'est de l'argent scriptural. Puis, en plus de ça, quand vous êtes endetté à 174 % de votre revenu, le Canada n'est pas en faillite. Parce que l'important, ce n'est pas la dette. Une dette, c'est un revenu. Pareil comme de l'argent net, c'est un revenu. Preuve, c'est que si vous n'avez pas de dette, vous n'avez pas le droit d'avoir un prêt. Ils vont prêter à des gens endettés. Jamais une banque prête à des gens qui n'ont pas de dette. Une personne qui n'a pas de dette est insolvable. Pourquoi? Parce que la dette, elle appartient au gouvernement. Mais c'est vous, l'être humain, l'imbécile, comme moi, parce qu'oubliez pas que quand on m'a mis en prison, quand je disais que ça ne prend rien que des imbéciles pour payer des impôts, bien, Radio-Canada n'a pas terminé la phrase en disant que moi-même, je suis un imbécile. Moi-même. Là, je vous le dis, pour pas que personne pense le contraire, je suis un hostique d'imbécile. Moi, je suis le plus imbécile du Canada. Ça va faire plaisir aux juges, aux notaires, aux avocats, à tous les députés et à tous les ministres. Je suis un parfait imbécile. Mais, raisonnez seulement ce que je vous dis, ce que je sais de vous informer, pas enseigner, parce que je suis un imbécile. Puis, essayez de faire raisonner d'autres personnes avec ça. puis mettez ça en anglais. Il y a plus d'anglais au Canada ici qu'il y a de français. Puis ici, on est tellement occupé à essayer de rejoindre les deux bouts qu'on n'a pas le temps de faire de la politique. On n'a pas le temps de s'informer sur la politique. Et les gens qui reçoivent du BS, de la sécurité du revenu ou quoi que ce soit, ne vont pas leur parler de ce que moi, je vous dis actuellement. Ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de tout perdre puis de se retrouver en dessous d'une roche avec plus rien pour manger. Alors qu'on n'est pas le tiers monde encore, mais on n'est pas loin. Vous comprenez? Donc, écoutez, partagez, je mets ça directement public, cette chose-là. ne gênez-vous pas de partager. Mon nom, c'est Jacques-Antoine. M. Jacques-Antoine au 438-390-6246. 438-390-6246. Mon courriel, c'est tout écrit ensemble. C'est Jacques-J-A-C-Q-U-E-S-Antoine A-N-T-O-I-N-E normandin N-O-R-M-A-N-D-I-N avec le chiffre 17 A commercial G-M-A-I-L .com C'est ça mon courriel. Donc, vous pouvez m'envoyer des courrières. C'est certain que j'en sois beaucoup. Je n'ai pas le temps que je les ouvrir. Mais d'une façon ou d'une autre, pas assez de mots. Parce que moi, tout seul, je ne peux pas rien faire. Vous, par exemple, si vous commencez à comprendre, on a des problèmes avec les autres Québec, moi, les autres Québec m'ont mis dehors de chez nous, à Montréal. Ils ont cassé mon bail. Savez-vous pour quelle raison? Parce que le bail était au nom de Georges-Joseph et Antoine Normandin qui n'a pas de numéro d'assurance sociale. Et ils voulaient sans faute avoir le numéro d'assurance sociale. naturel pour ma mère. J'ai été un dame naturel. Elle est décédée l'année dernière. Ça faisait 10 ans que je m'occupais de ma mère ici avec mon frère, le plus vieux. Mais ils ont cassé mon bail parce qu'ils n'avaient pas de numéro d'assurance sociale. Ils le savent, mais au moins, ils ont fait amende honorable, si on veut, Hydro-Québec avec Éric Martel. Ils m'ont envoyé une là dans laquelle ils ont reconnu tous mes jugements. Juste ça, c'est déjà beaucoup. Juste ça, revenu Québec, je vais vous dire une chose. Oui, on peut prétendre même si actuellement ils nous doivent beaucoup d'argent. On peut prétendre une chose, c'est que moi avec eux, il y a moyen de vous rembourser. Tout l'argent que vous avez perdu, Hydro-Québec avec moi, vous comprenez? Il y a moyen de tout rembourser et Hydro-Québec serait moins esclave de l'establishment financier parce qu'Hydro-Québec, on a beau dire qu'il est puissant, on a beau dire qu'il y a tout un conseil d'administration, les présidents, c'est solide et tout ça, non, c'est pas vrai. Il est encore bien plus puissant que ça. On m'a dit moi que Jean Charest, il y a une seule tête qui interdit et qui empêche tout de se réaliser à son insu, sinon il se ferait arrêter ce gars-là. Mais cette personne-là, personne ne connaît cette personne-là. Et cette personne-là, elle doit être mauditement puissante pour être capable de tout bloquer au complet. Donc, c'est elle aussi qui peut être capable de bloquer Hydro-Québec puis de faire faire n'importe quoi à Hydro-Québec ou même à la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui un jour ou l'autre peut tout perdre comme elle peut faire beaucoup d'argent. Mais elle peut aussi tout perdre. Ça dépend tout simplement de ce génie-là, de cette tête-là qui gouverne partout ici au Canada et que personne ne peut toucher un intouchable. C'est comme un dieu. C'est pas compliqué. Mais à quelque part, à mon avis, c'est un démon. Donc, là-dessus, 438-09-06-246 et bonne journée à tous.